Le thermostat mai sat. Mai sa. Et on va y aller avec la présentation de Patricia, qui est ici. Alors, ça fait plusieurs mois, Patrice, que je t'ai parlé d'un problème que j'avais. Même quand je suis déménagé, j'ai deux aires climatisées, deux thermopompes. Comme vous voyez au fond de ma pièce de mon sous-sol au plafond, l'espèce d'affaire noir miroir. J'en ai une au sous-sol et une au premier. Et ça vient avec une bonne vieille télécommande avec un infrarouge dessus. Et j'étais comme, voyons donc, j'aimerais ça, au moins qu'il y ait quelque chose de domatique. Tout ça. Puis là, tu sais, moi, c'est des convecteurs concerto. Ça ne se fait plus. La compagnie ne fait plus ça. Ils n'ont pas d'updates. Il n'y a pas de système. Il n'y a rien de mural. Donc, je ne peux pas attacher quelque chose au mur. La télécommande ne s'existe pas. Ce n'est pas Wi-Fi. Ça fait que là, tu fais comme, OK, mais il doit bien se faire quelque chose. Et là, Patrice m'arrive avec, oui, j'entends-tu dire que… Bien, la jeunesse de Patrice, c'est que j'ai déménagé et j'ai trois mini-splits. Donc, trois air-conditionnés thermopompes mini-splits dans mon condo avec des télécommandes. Mes mini-splits sont Wi-Fi, mais je ne trosse pas l'application qui vient de Chine pour gérer ces appareils-là de la marque Tosso. Alors, je me dis, il doit exister quelque chose. Et dans mes recherches, je vais vous en parler tantôt, j'ai détecté, j'ai vu le Sensibo, qui était une solution intéressante. Et finalement, je suis tombé sur le Maïssa. Qui est canadien. Qui est canadien, qui est développé à Terre-Neuve. Et Patricia, je vais te laisser expliquer un peu. Bien oui. Alors, écoute, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Donc, vous voyez à droite de ma présentation, vous avez le petit boîtier qui est poinçonné de lumière. Donc, il n'y a pas d'écran LCD après. On a une espèce d'écran qui nous dit la température avec deux flèches, puis qui nous indique certaines affaires. Sur le côté, on a des lumières rouges, jaunes, verts, bleus, qui nous indiquent, soit qu'on est en fonction des humidifications, refroidissement, chauffage, ces choses-là. On a deux ou trois boutons sur le côté, comme Patrice nous manque. Et ce qui est intéressant de ça, Patricia, si tu me permets, c'est que contrairement à d'autres solutions qui sont des petits bidules que tu mets au mur, celui-là, oui, il se met au mur, mais il n'y a pas du foc. Mais tu as la possibilité de l'avoir en trépied. Oui, oui, il est pesant en plus, il a une belle pesanteur, ce n'est pas quelque chose de cheap. Puis tu as l'option A et B, c'est-à-dire que tu peux l'accrocher au mur, il vient avec un câble 5 volts, chargeur de téléphone bien ordinaire. Et moi, vous voyez dans mon image, si tu remets mon image, Patrice, ça c'est mon sous-sol. La bibliothèque que tu vois à droite, on ne le voit pas super bien, mais le mur de la bibliothèque est à la partie droite où le mur commence. Il y a à peu près 20-25 pieds entre où je l'ai posé et où est mon mini-split, et ça réagit tout seul. Et c'est d'une simplicité à configurer, on va le voir dans ma vidéo, je vais vous montrer comment c'est, ça contrôle tout. Fait que je te passe là, Patrice. Oui, vas-y. Bonjour, c'est Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle du thermostat intelligent MISA pour climatiseurs et thermopompes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si comme moi, vous avez un climatiseur mural, une unité murale, qui sert aussi de thermopompe, vous avez probablement une petite télécommande qui est venue avec, et qui vous permet évidemment de l'allumer, l'éteindre, régler la température comme vous souhaitez. Mais il manque beaucoup de fonctionnalités à ces télécommandes-là. D'ailleurs, on peut peut-être lui dire de s'éteindre dans deux heures ou de s'allumer dans deux heures, mais ça se limite pas mal à ça. Eh bien, le thermostat intelligent MISA vient répondre à ce petit problème. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de non seulement contrôler votre climatiseur ou votre chaleur, votre thermopompe, grâce à une application mobile à distance, mais ça permet aussi de créer des programmes. Donc, du lundi au vendredi, si vous travaillez, vous allez à l'extérieur. Pendant la nuit, si vous dormez, vous pouvez tout simplement lui dire « Je dors généralement, je me couche à telle heure, je me lève à telle heure, et puis je pars travailler à telle heure et je reviens à telle heure, disons 9h-17h. » Et MISA va régler, en fait, vous pouvez régler le thermostat aux températures que vous souhaitez, mais il y a également un assistant que vous pouvez utiliser et qui va vous suggérer des températures idéales pour économiser de l'énergie. Donc, ce qui vient dans la boîte, évidemment, à part le thermostat intelligent lui-même, on a une petite carte de bienvenue, on a un support, le support ici qui sert de contrepoids lorsqu'on pose le thermostat sur une table ou une surface plane. On a un câble USB et avec l'adaptateur mural. Et puis, on a des petites bandes adhésives, 4 bandes de fixation adhésive et 2 pinces adhésives pour mettre le fil en place comme on le souhaite sur le mur pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc, et tout ça, ça vient dans un emballage écologique de matériaux recyclés, donc recyclables aussi, et même compostables, je pense, pour certains morceaux. Donc, très bien pensé de la part du fabricant. Et puis, en ce qui concerne l'installation, vraiment très simple, on installe le petit support sous l'appareil, ça se clip facilement. Et puis, ensuite, on le branche dans le mur. Et là, on va avoir droit à une petite animation qui nous dit que l'appareil est prêt à être jumelé. Et ensuite, il suffit de faire le jumelage avec l'application mobile sur son téléphone. Et puis, on suit les instructions. Ça se fait vraiment très bien. On peut même le jumeler de façon automatique par NFC. Donc, si votre téléphone a une puce NFC qu'on sert d'habitude pour le paiement sans contact ou des trucs comme ça, ça permet, en le collant sur le coin de l'unité MySup, ça permet de jumeler à votre téléphone, donc au réseau Wi-Fi de votre domicile. De mon côté, ça a pris quelques reprises parce que, bon, j'ai des protections en place. Il y a un nouvel appareil qui se branche à mon réseau Wi-Fi. Il est automatiquement bloqué. Donc, ça a peut-être déstabilisé un peu le processus de connexion. Ça m'a pris trois ou quatre reprises pour que ça fonctionne. Mais généralement, sans ce type de protection-là, ça devrait fonctionner du premier coup. Donc, ensuite, une fois que c'est jumelé au Wi-Fi, l'application va demander le modèle de votre unité murale ou votre thermopombe. Généralement, ça se pourrait que vous ayez une marque maison, comme dans mon cas, c'est Air Tempo. Donc, évidemment, ça n'existe pas sauf au magasin d'où ça vient. Mais si vous allez à l'extérieur voir votre thermopombe, vous allez voir que c'est soit Fujitsu, Samsung, Toshiba ou un autre nom généralement connu. Si ce n'est pas le cas, l'application vous propose d'appuyer sur des boutons face au thermostat et il va pouvoir décoder le signal qui est envoyé et donc déterminer la marque de votre appareil. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, la configuration s'est faite en une minute à peine en suivant les étapes et il a trouvé la façon de fonctionner. Ça n'a pas dit quel modèle ou quelle marque c'était, mais l'important, c'est que ça fonctionne. Donc, chaque fois que j'utilise l'application MySa sur mon téléphone pour lui dire augmente la température, démarre, met en mode déshumidificateur, augmente la ventilation, tout ça fonctionne à merveille. Donc, rien à redire de ce côté-là. L'application est bien conçue. Puis, une fois que vous avez fait tout ça, il vous reste à régler la température ambiante souhaitée et vous pouvez même régler, comme je le disais, des programmes pour la nuit, pour le travail, etc. Donc, vous entrez dans l'application et il y a même un mode qui vous assiste et qui vous suggère des températures. Ensuite de ça, vous pouvez aussi consulter les graphiques d'utilisation. Donc, non seulement le MySa vous dit combien il fait, température ambiante en tout temps, mais vous pouvez aussi aller consulter dans l'application un graphique qui va vous dire combien il a fait tout au long de la journée, de la semaine ou du mois, en plus du degré d'humidité dans la pièce. Donc, vraiment utile. Si jamais vous trouvez que c'est trop humide, trop sec, vous pouvez le confirmer avec les informations que vous obtenez dans l'application. Et vous pouvez même glisser votre doigt sur le graphique lui-même pour voir presque à la minute près c'est à quoi la température et le degré d'humidité. Donc, quand même intéressant à ce niveau-là. Sinon, le logo aussi, bien en fait, le logo, les chiffres s'affichent en intensité variable. Donc, dans l'application, lorsque vous le programmez pour la nuit, vous pouvez le dire de baisser à 30-40% de luminosité ou même moins que ça. Par contre, le seul petit bémol, c'est que si vous n'avez pas un programme de sommeil, le thermostat ne saura pas quand diminuer l'intensité et elle va toujours rester au même niveau. Donc, ça serait intéressant d'avoir une option pour lui dire, bien, de telle heure à telle heure, réduire l'intensité même s'il n'y a pas un programme en tant que tel pour changer la température dans la maison. Donc, c'est vraiment minime. Ça dépend où vous installez le thermostat, évidemment. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Ou ça peut même servir de petite veilleuse dans le couloir si jamais vous avez des enfants qui se déplacent la nuit pour aller aux toilettes, etc. Donc, sinon, une fois que tout ça a été configuré, on reçoit un courriel de confirmation du compte. On reçoit un courriel de bienvenue. Ensuite, on reçoit un courriel pour vous dire, saviez-vous que, et vous donner quelques petits conseils sur la programmation du thermostat intelligent. Et tout ça, un quatrième courriel en moins de 48 heures ou un peu plus de 48 heures pour vous dire, ah, nous avons une promotion en ce moment sur tel produit. J'ai trouvé ça un peu intense. Quatre courriels en 48 heures, même pas 72 heures. Ça fait beaucoup. Puis, au bout d'une semaine, on reçoit un sondage de satisfaction. Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé. Combien de fois ça vous a pris, combien de tentatives pour jumeler l'appareil. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu, pas suspect, mais soit qu'ils sont au courant qu'il y a un problème avec le jumelage, que ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas aussi facile que tout le reste, ou soit que c'est simplement par curiosité pour voir s'il y a moyen d'améliorer la chose ou de voir justement, détecter s'il y a un problème. Donc, ça peut être par souci d'améliorer le produit en amont ou ça peut être tout simplement parce qu'ils ont déjà eu des échos. Mais quand même, au moins, ils posent la question et on peut y répondre. On peut dire premier coup ou, dans mon cas, quatre fois avant de faire le jumelage et on peut laisser des commentaires aussi. Donc, voilà, je recommande fortement ce produit parce que qui ne veut pas contrôler la température de son domicile lorsqu'on est à l'extérieur, donc vraiment utile, ou simplement par un horaire, chose qui n'est pas possible avec une simple télécommande. Alors, c'est un petit bidule, ma foi, très utile, qui devrait même venir avec les unités murales. Mais bon, au moins, il existe une solution pas très coûteuse, donc même prix très raisonnable. Et je recommande ce produit fortement. D'ailleurs, il y a aussi des petites commandes manuelles, j'avais oublié de le mentionner, sur le côté. Donc, on peut changer le mode, on peut changer l'intensité de ventilation. Donc, on a quand même des réglages qui peuvent être faits par quelqu'un qui n'aurait pas l'application ou son téléphone sur lui ou qui n'aurait pas la télécommande à portée de main. Donc, quand même, il y a toujours moyen de changer les réglages manuellement. Voilà. Alors, je vous invite à aller voir ma critique complète pour plus de photos et de caractéristiques techniques sur le blog de Best Buy. Je vous présentais le thermostat intelligent MISA pour climatiseurs et thermopompes. Alors, Patrice. Oui. J'ai aussi dû faire deux fois avant de réussir. Mais il faut savoir que ceux qui ont ce qu'on appelle des réseaux mèchés, donc le Wi-Fi 5 et 2.4 qui sont mixés ensemble, on en avait parlé brièvement. Vous devez désactiver le 5 GHz avant de commencer la manœuvre parce que ça ne marchera pas. Ça marche en 2.4. Il faut que le 5 ne soit pas dans l'équation pour qu'il rembarque comme il faut. Une fois qu'il est embarqué, ça va super bien. Si vous voyez que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça ne marche plus, regarde, ça n'a pas marché. Déploguez-le, reprenez, et moi, ça a pris deux fois. Moi, dans mon cas, j'ai deux réseaux séparés, 2.4 et 5 GHz. Je n'ai pas fait de changement sur mes configurations. Non, tu n'as pas eu besoin, toi. Moi, je n'ai pas eu besoin. Sauf que j'avais trois mailles de ça parce que j'ai trois thermopompes murales. J'en ai un que c'était… Le premier, ça a été plus long. Je pense que je me suis repris à 3, 4, même 5 reprises. À un moment donné, bon, là, ça a embarqué. Le deuxième, c'est fait comme en une minute. Et le troisième, bon, j'ai peut-être repris une fois le processus, mais ça s'est fait quand même assez rapidement. Donc, c'est comme si le premier était le plus difficile, puis après ça, ça s'est quand même bien déroulé. Oui, puis c'est pas… Tu sais, j'en ai essayé des affaires techno dans ma vie, puis ça arrive que ça fait ça. Oui, c'est ça. OK, fait qu'il y a des éveux stress, là. L'autre chose que vous devez aussi vous dire, ce n'est pas juste pour des thermopompes murales. C'est bon même pour… Non, ils ont d'autres équipements pour les thermostats de contrôle de plainte électrique, ces choses-là. Ils en ont d'autres modèles. Et c'est aussi compatible, je pense, à des climatiseurs que l'on met à une fenêtre. Oui, les climatiseurs à fenêtre aussi, là, qui viennent avec une télécommande. Quelqu'un qui a ça dans sa chambre, ça fonctionne aussi. Et la beauté, dans mon cas, c'est que, je vous le montre à l'instant, c'est compatible HomeKit. Donc, dans le cas de l'écosystème Apple, j'ai accès sur mon téléphone, sur mon Mac, aux trois thermopompes que vous voyez, le salon, le bureau et la chambre. Et je suis capable de faire éventuellement des scènes. Je suis capable de configurer le tout de façon à pré-programmer sans utiliser l'application de Mesa. C'est sûr que, dans le cas de HomeKit, on n'a pas toutes les fonctionnalités nécessairement qu'il y a sur l'application parce que ça dépend de ce qui a été exposé en termes de fonctionnalités pour HomeKit. Mais c'est vraiment cool parce que, là, maintenant, ma conjointe n'est même pas obligée d'avoir l'application Mesa. Elle a juste besoin d'ouvrir son téléphone. Elle est déjà synchronisée dans le compte familial. Elle reçoit toute l'information, décide ce qu'elle allume, elle ferme. Et on peut maintenant mettre des scènes en disant, si je quitte, tu fais telle chose. Si j'arrive, tu fais quelle chose. Et ça va se faire automatiquement via la détection de mouvements à l'intérieur de la résidence. J'adore l'application. L'application est super bien faite. J'ai quelques bémols, Patrice. Le premier bémol, la première déception que j'ai, puis ça, c'est probablement moi, mais mon unité murale, quand Mesa communique avec mon unité murale, mon unité murale se met à afficher la température au mur en faire honnête. OK. Fait que là, probablement, comme je t'ai dit, on en a jasé, probablement qu'il y a 2-3 000 codes d'infrarouge de programmés dans l'application. Puis que moi, c'est... Je sais pas, moi, j'ai poigné le code 254 qui est compatible avec ma machine au mur. Puis peut-être que la version 254, c'est la version anglaise. Puis que la version 255, c'est la version française. Moi, j'ai arrêté au moment où ça a marché à 254. Mais peut-être que si j'avais répondu non, ça marche pas. Je me serais rendu à 255. Et là, j'aurais eu l'affichage en français. Pour moi, c'est pas un gros mal. Parce que, bon, ça me dérange pas que sur le mur, elle fonctionne, puis dans mon appli, elle donne la bonne affaire. Puis ça me tente pas pour le moment de la reprogrammer. C'est pas super compliqué, mais ça me tente juste pas. Mais c'est quelque chose de le fun. Effectivement. L'autre chose, un petit bémol, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé avoir mon domicile, tu sais. Je sélectionne la maison, puis je décide de mettre la maison à 21, puis les deux unités se mettent à 21. Non. Faut que je rentre dans la première. Chacun indépendamment, oui, c'est ça. Ça, j'aurais aimé ça, c'est pas possible. Donc, peut-être, là, je sais pas si avec toi, avec une scène dans Home, je pense pas que c'est possible. Je pense qu'il faut les travailler manuellement. Maintenant, je vais séparer, là. Il va falloir que je le teste, là. Autre petit ajout qui est pas présent, Patrice, que j'aurais aimé avoir, qui est pas là encore. Je vais probablement leur écrire pour leur proposer. Moi, mon unité, elle est fonctionnelle jusqu'à à peu près moins 10, moins 12. OK. À moins 12, il faut que j'embarque sur le chauffage électrique, elle marche plus. Elle va pas. J'aurais aimé ça, avoir un link avec la météo extérieure qui me dit que je suis à moins 12, puis qu'à moins 12, elle se désactive. Parce que moi, j'ai programmé mes synopées pour qu'elles embarquent. On va en reparler tantôt, oui, c'est ça. Et ça le fait pas. Mais il y a une lueur d'espoir dans l'application If Then Done That, IFTTT, qui est une application qui permet de créer des routines et des multiples, si tu détectes ça, fais telle chose. Il y a la possibilité de linker l'application Weather Underground avec NYSA et de dire quand tu détectes la température dehors de tant de degrés, tu fais telle action. Je l'ai testé, ça marche juste à partir d'une certaine température. Donc, s'il fait très chaud, il va se déclencher. Mais il n'y a pas de entre-temps et temps, tu fonctionnes, puis quand tu sors de cette plage-là, tu t'arrêtes, il n'y a pas encore ça. Donc, pour moi, c'est plate un peu. Mais en dehors de ça, écoute, c'est hyper fonctionnel. La distance à laquelle ça répond est énorme. Oui. Et Patrice, je l'ai testé, là. Tu peux te mettre sur un mur de coin de côté, puis je prends la télécommande de la machine, je la mets au même endroit, elle ne marche pas. Mais l'unité, si je la mets là, elle marche. Donc, son rayon infrarouge est quelque chose de très puissant. Oui, effectivement. Pour revenir sur tes températures extérieures, je sais qu'Ecobi le fait, on en reparlera tantôt. Ecobi, moi, j'avais cette capacité-là de switcher entre, de mémoire, entre ma thermopompe et mon... Chauffage électrique. Chauffage électrique de la fourneuse centrale. Donc, ça se faisait automatiquement à partir d'un certain moment donné que je pouvais déterminer. Mais je vais le tester, puis on reviendra là-dessus, là, parce que dès qu'il va commencer à faire fort, je vais le tester. L'autre chose que j'ai remarqué aussi, dans mon cas, j'ai des ailerons qui s'ajustent. Et par exemple, dans mon studio présentement, si d'aileron est en bas, j'ai vraiment le vent dans mon cou en arrière. Donc, ça devient très froid. Et ça, je ne peux pas l'ajuster via l'application domicile. Donc, il démarre ou c'est tout? Non, non. Il va le mémoriser. En même pas? Mais il faut que j'aille dans l'application maïs, ça. Dans le cas de l'application domicile, la seule chose que je peux faire, c'est la force du ventilateur. Je veux-tu du froid, du chaud? Mais je ne peux pas aller jouer sur l'aileron où je la veux. Bon, c'est un moindre mal, parce qu'une fois qu'il est seté, je ne veux pas avoir à le changer, puis c'est correct, là. Mais il faut aller dans l'application pour le faire. Mais au moins, il le fait dans l'application, ce qui est vraiment cool. Donc, en résumé, vraiment, vraiment belle solution. Je recommande. C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. C'est exactement ce que je voulais. Ça ne coûte pas super cher. Deux unités, ça m'a coûté 199, qui est en spécial, là. Oui. Moi, trois unités, ils me sont revenus à, je pense, c'est 100 $ chacun. Oui, c'est à peu près ça. C'est 300, là. Donc, tu sais, ça se détaille à un prix raisonnable. L'autre alternative, je vais vous en parler, c'est sans SIBO. Et c'est beaucoup plus cher. Et il y a certains inconvénients. Mais il a l'air d'avoir plus de fonctionnalités, probablement, dans l'application. Donc, fortement, on le recommande fortement. Allez voir. Elles sont compatibles à des centaines et des centaines de marques et de modèles. Ah, moi, ma marque n'était pas là, puis il l'a trouvée pareil. Il a trouvé les bonnes fonctions pareilles. Oui, ça fait que c'est probablement... En autant que vous avez une télécommande, comme ils disent, qui est infrarouge, qui n'est pas trop vieille, qui fait que ça ne fonctionne pas avec leur système, mais moindrement que c'est compatible, ça va fonctionner. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que ça va avoir une incidence sur les coûts d'énergie. Oui, totalement. Parce que si on est capable de le contrôler... Oui, on n'est pas obligé de le laisser. Puis si on l'oublie et qu'on est parti, on est capable de le changer facilement. Oui, à distance, ça marche aussi. Tu peux tout éteindre à distance. Tu vas coucher chez quelqu'un. Tu sais, un gars, on referme ça. On referme ça, ou je m'en viens. Ou il y a quelqu'un qui vient. OK, c'est beau, je vais te le repartir, puis tu vas pouvoir arriver. Autre chose, Patrice, j'ai un point que je viens de penser qui est important. La plupart des unités de même ont le détecteur de température de coller dans la tête de l'unité. Donc là, tu ajustes ça à 20, puis là, c'est quand lui, il détecte 20. En haut, bien oui. Ce qui fait que la détection n'est pas toujours représentative. Quand c'est sur un étage, la pièce du fond, tu comprends, souvent est à 24 degrés, alors que dans le salon, il fait 21. Et là, tu as un problème. Tandis que la beauté de cette affaire-là, c'est que le système, le petit poc que tu mets plus loin, c'est lui qui détecte la température. C'est ça. Tu le places à la bonne place. Bien oui. Bien oui. Tu le mets, comme je le mets sur mon manteau de foyer, bien là, la température 21 sur mon manteau de foyer ne sera pas la même. Donc le système est autre chose. Le système, quand tu lui dis 21, il n'arrête pas à 21. Ce n'est pas vrai. Non, non. Mais lui, il arrête pour vrai. Il va descendre la température, il va monter. Puis à longueur de nuit, on peut descendre le bip-bip, parce qu'on l'entend, le bip-bip. Mais parce que moi, j'ai un bip-bip dans mon unité. Oui, moi aussi. Tu l'entends quand il monte, il descend la température. Tu le vois qu'il s'ajuste. Mon autre, ma méthode de commande, elle ne faisait aucun ajustement. Non, non, c'est sûr. Elle roulait tout le temps, puis ça roulait, ça roulait. Oui, c'est excellent. Je vais vous présenter une courte vidéo, quelques minutes, du Sensibo. Vous allez voir un peu un concurrent. Il y a une mention en arabe. C'est un bon produit. Moi, dans mon cas, je préférais le Maïssa, mais je vais vous le montrer par souci de rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Frustrated? It's time to take control of your home climate. Meet Sensibo Air, the revolutionary device that makes your existing AC smart, maximizes your comfort, and saves energy. Control your AC from your phone, at home, or from anywhere, and save big on utility bills. It takes only 60 seconds to upgrade your AC into a full-blown, intelligent climate machine. Using Sensibo's app, you can perform intuitive tasks like setting a timer to fully automated schedules and climate triggers. The Sensibo app is full of features that every member of your family will love. Control the temperature and humidity to everyone's needs. Stop wasting energy cooling empty rooms. Set your Sensibo to use your geolocation and automatically turn your AC on before you arrive and power it off after the last person leaves. and use your favorite voice assistant to set the perfect temperature for you. Sensibo Air seamlessly connects to Apple HomeKit and to dozens of other smart home platforms. It's time to stop worrying about your indoor climate and achieve peace of mind. Sensibo, make your AC smart today. Donc, c'était l'autre solution que j'ai considérée qui peut être intéressante. Malheureusement, ce qui m'a vendu au Maïssa, c'est qu'il y a un socle que tu peux utiliser, que tu peux mettre sur une table. Dans ce cas-ci, il faut vraiment que tu le mets au mur, pas trop loin pour qu'il soit capable de faire. qui suit le mur. Oui, c'est ça. Je trouvais ça moins pratique. Tandis que l'autre, un, c'est beau, c'est slick. Et deux, ça veut dire que je peux aller le changer à la main. Je n'ai pas besoin de mon téléphone. Je peux directement aller faire le changement. Donc, je trouvais que c'était un gros avantage. Donc, c'était nos... J'ai un autre désavantage que j'ai oublié, Patrice, qui est important de savoir. C'est que, je n'ai peut-être pas compris, mais il y a une intégration de skill via Alexa. Je n'arrive pas à le contrôler. Fait que là, je dis, Alexa, peux-tu... Oui, OK. Non, non, non. Puis, la phrase que je donne, « Ah, ne trouve pas, ne trouve pas. » Fait que là, je n'ai peut-être pas le bon nom. Je n'ai peut-être pas la bonne phrase pour le déclencher. Ça a l'air... Fait que la partie contrôle vocale, là, je suis encore en train de travailler. Ce n'est pas simple. Fait que il faut que je dise la phrase qui... Peux-tu... Non, 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 telle affaire, telle affaire. Puis, je ne sais pas ce qu'il faut que je dise. OK, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas encore testé, mais ce sera d'autres tests qu'on pourra faire et vous faire un suivi là-dessus, peut-être au courant de l'automne ou de l'hiver, quand on aura pu faire ce genre de tests-là. De tests-là, hein? De tests-là. Tu vas nous parler de SINOPÉ. On regarde ça ensemble. Bien oui. Moi, j'ai acheté ça l'année passée, Patrice. J'ai changé tous mes thermostats intérieurs suite au programme d'Hydro-Québec qui est crédité, là, je pense, c'était 75 % du coût d'achat des thermostats. J'ai équipé mon domicile de ces thermostats-là pour plusieurs raisons parce que, un, je les trouvais assez semblables aux anciens thermostats qui étaient à mon mur. Donc, ça ne dénaturait pas ma maison. Ils sont beaucoup moins chers que les modèles de Google, les Nest et autres qui coûtent un bras puis un rein à installer. Donc, ils sont très abordables. Ils étaient financés par Hydro-Québec. Et quand vous vous inscrivez au crédit D ou au crédit hivernal d'Hydro-Québec, vous vous retrouvez directement dans l'application NavyWeb, qui est l'application de SINOPÉ, à connecter votre compte d'Hydro-Québec. Et là, vous avez quelques fois par hiver, dans mon cas, parce que je ne suis pas inscrit à la partie D. La partie D étant l'été, à longueur d'année. Moi, je l'appelle juste le défi de l'hiver. Vous allez avoir des courriels, des notifications qui vont vous aviser que, bon, on tombe dans une période de grand foie cette nuit, on a un défi d'économie. Et quand tu actives ça dans l'application, bien, il est branché directement avec Hydro-Québec. Ce qui veut dire que quand Hydro-Québec t'envoie la notification pour dire qu'on a un défi cette nuit, t'as déjà défini un profil en disant « Moi, j'accepte de descendre de 2 degrés et d'augmenter de 2 degrés ma température. » Et donc, le défi, exemple, commence à, je ne sais pas moi, à 8 heures le soir. Bien, quelques heures avant, une heure ou deux avant, le système va monter la température. Donc, exemple, si vous êtes à 21 degrés Celsius, normalement, il va vous monter la température à 23. Dans mon cas, j'ai décidé que je voulais 2 degrés de plus. Et là, le défi débute à 8 heures. Et là, tranquillement, pas vite, l'électricité va cesser et la température accumulée qui était à 23 va descendre jusqu'à 19. Moi, je me suis dit plus 2, moins 2. Donc, pendant toute la durée du défi, c'est mon range. Et en échange, Hydro-Québec te retourne, une ristourne. L'année passée, ils m'ont retourné aux 30 ou 40 $. pour mon hiver. C'est quand même substantiel. Je ne l'ai pas eu tout l'hiver au complet. Je l'ai eu autour de février, mars. On n'a pas eu des énormes froids l'hiver passé. Ça n'a pas été hyper utilisé, mais quand même un 40-45 $. Donc, ça vaut la peine. Ça fonctionne. Puis tu sais, tu peux définir ton profil. Moi, j'ai pris le profil équilibré. Mais tu sais, tu as le profil, moi, je ne veux pas geler, le plus 1, moins 1. Le profil équilibré plus 2, moins 2. Puis tu as le profil cowboy, genre plus 4, moins 4, genre moins let's go. Puis évidemment, chacun des profils, tu économises un peu plus. Et autre chose intéressante, comme c'est connecté à ton compte d'Hydro-Québec et qu'il est au courant de ta facturation dynamique que tu as, il te donne la consommation réelle de chacune de tes plaintes électriques dans la maison. Donc je sais que ma plainte du sous-sol a dépensé cette nuit 0,4 cents. Ah oui. Je sais la consommation du mois, ces choses-là. Et je me suis rendu compte que dans mon sous-sol, j'avais une plainte qui marchait 85-90 % du temps alors que les autres s'éteignaient sans arrêt. Donc il semble y avoir un problème de répartition des plaintes dans le sous-sol parce qu'il y en a une qui marche beaucoup plus que les autres. Donc ce genre de phénomène-là, je ne l'aurais pas su autrement. Je ne m'en serais pas rendu compte. Donc on a une belle courbe, ça nous dit nos économies. On a aussi le géo-fencing. Donc si tu quittes la maison, tu peux le faire diminuer la température d'avance, la faire augmenter avant que tu arrives. Tu as le mode « je m'en vais en vacances, il descend de beaucoup ». Donc c'est vraiment une super belle application. Puis SINOP, c'est aussi une compagnie canadienne de mémoire. Moi, dans mon cas, c'est le système avec un bridge, donc l'espèce de boîte noire qui est Zigbee. Ça aussi, c'est un autre gros avantage parce qu'en étant Zigbee, il ne passe pas par ton réseau Wi-Fi. Donc c'est ton bridge qui est connecté à ta borne. Ah oui. Et tout le reste se connecte au bridge en cascade. Donc chaque thermostat se connecte au thermostat le plus près de lui-même. Donc c'est une belle portée. Ils vendent aussi des modèles Wi-Fi. Ils sont un peu plus chers. Moi, je voulais le modèle bridge. J'ai aussi acheté le système de détection d'humidité parce que j'ai eu une inondation à la maison il y a quelques mois. Donc c'est l'espèce de petite poque carrée qu'il y a à droite qui se connecte aussi dans l'écosystème Sinopée qui t'informe avec une alerte pour te dire qu'il y a de l'eau détectée au sol. Et il y a l'espèce de boîtier jaune Sinopée que je vais acheter éventuellement qui est le système qui permet de couper l'eau à distance donc s'il y a un dégât d'eau. Et ils vendent aussi ce qu'on appelle des détecteurs de débit que vous pouvez mettre autour des tuyaux. Donc vous pouvez mettre autour, après du tuyau de la tank à eau chaude, de près du tuyau de l'entrée principale ce qui fait que si vous êtes parti et que là soudainement il y a un débit continu d'eau, le système il va être programmé pour couper l'entrée d'eau principale de la maison pour éviter qu'il y ait des dégâts en votre absence ce qui est extraordinaire. Je conseille fortement Sinopée, c'est à peu près Patrice un 100-120 dollars l'unité par thermostat puis tu as le modèle de mémoire tu as le modèle 1200 watts puis tu as le modèle 1500 watts et plus donc tu as comme deux modèles pour les plaintes électriques puis côté installation c'est super facile ça prend quelques secondes ils ont aussi les gradateurs de lumière moi je n'ai pas choisi ça j'ai la solution Casa qu'on va en parler plus un autre fois ça fonctionne très bien Hum, c'est cool moi de mon côté ce que j'ai au chalet puis ce que j'avais avant à la maison parce que j'ai des fournaises centrales donc de l'air chaud qui est poussé c'est l'Ecobee ça fait quand même je pense plus que 5 ans que j'ai un Ecobee je l'avais à la maison puis là je l'ai au chalet aussi j'en ai deux et la beauté du thermostat Ecobee c'est que bon évidemment ils ont extensionné leur écosystème avec les années ils sont venus avec des système de sécurité caméra tout ça c'est ça parce que c'est une façon de les rentabiliser leur modèle d'affaires avec d'autres appareils mais tu peux avoir des sensors que tu peux mettre un peu partout dans ta maison dans ton appartement et ils vont tenir compte de la température dans les différents endroits pour après ça décider quoi faire avec le chauffage central parce que c'est le défi avec du chauffage central ça ne veut pas dire que ta température va être constante d'une pièce à l'autre d'un étage à l'autre dépendant des docks de la distance de la poussée d'air dépendant d'un paquet de facteurs donc ils ont un écosystème qui est pas mal intéressant et ce qui est à considérer quand on achète cet appareil-là bon moi dans mon cas j'ai pas pris de sensor parce que je me suis dit bon ben je le contrôle au rez-de-chaussée j'ai un premier étage j'ai un sous-sol si je contrôle bien ma température au rez-de-chaussée en haut ça va être parfait puis en bas ben j'ai des plaintes électriques pour compenser si jamais c'est trop froid donc on est capable de le gérer de façon adéquate donc pendant des années j'ai utilisé cette solution-là qui est pas peu chère on parle d'à peu près 300-400$ 300-400$ l'unité sans compter le détecteur si tu l'achètes avant sans les détecteurs c'est ça et je peux vous dire que j'ai économisé entre 150 et 200$ par année oui en 3 ans 2-3 ans c'est clair ce que tu viens de dire c'est super important les gens qui hésitent à acheter ce genre de bidule-là ah moi je suis pas très techno j'ai pas le goût d'avoir de la domatique à la maison je comprends mais sur 2-3 ans vous payez entièrement le système c'est ça exactement même si vous n'utilisez pas toutes les fonctions dans le cas de l'éco-bis au chalet on le met à 10 degrés tout le temps parce que quand on n'est pas là je ne vais pas chauffer je me mets à 10 degrés mais quand je veux y aller un vendredi un samedi je le pars 2 heures avant puis quand j'arrive la température est à la bonne température donc ça fait que mon compte d'électricité est très bas parce que je me mets à 10 degrés donc il faut vraiment qu'il fasse très froid pour que la fournaise parte il faut qu'il fasse 9 degrés techniquement ou 9.5 pour que le chauffage démarre et l'autre chose c'est que dans le cas de l'éco-bis bon c'est fait vraiment pour des fournaises centrales ce n'est pas fait pour des climatiseurs donc si vous avez une thermopompe aussi c'est compatible à la thermopompe ça va en tenir compte pour refroidir et même chauffer thermopompe versus ce qu'on appelle l'auxiliaire qui est vraiment les choses chauffantes comment tu appelles ça les brûleurs à l'intérieur de la fournaise disons que ce n'est pas simple parce que dépendant des fils électriques qui sont utilisés les couleurs ne sont pas tout le temps les bons que tu as sur le mur c'est ça tu comprends tu as besoin ok W il fait quoi dans il fait quoi lui il faut te retrouver dans ton livre ok c'est le plus de lui donc c'est pas simple mais une fois que c'est fait c'est fait il faut suivre les instructions à la lettre normalement bon quand on avait déjà un thermostat qui était là avant on peut avoir une idée de comment les fils étaient branchés donc c'est à peu près similaire mais des fois il y a des petites différences donc c'est peut-être le processus le plus compliqué c'est de brancher ces fils-là mais une fois qu'ils sont branchés puis que ça fonctionne puis que l'appareil détecte que tout est correct ça fonctionne comme un charme c'est compatible HomeKit et aussi Alexa les autres compagnies en termes d'intégration vocale ou à distance ils ont leur propre application qui est super bien documentée un peu comme Sensible pas Sensible mais Sinopé donc vous avez toutes vos statistiques on était capable de voir quand est-ce que la thermopompe chauffait versus quand est-ce que l'auxiliaire embarquait puis là c'était drôle parce que des fois le thermostat disait ok à 4h du matin j'embarque l'auxiliaire 30 minutes puis après ça c'est la thermopompe qui prend le relais donc il donnait le boost de chaleur requis pour qu'après ça il fasse le travail avec la thermopompe qui coûtait moins cher que de chauffer oui en termes de maintenance ça coûte moins cher c'est ça donc très belle solution Ecobee c'est développé je pense à Toronto c'est une autre solution canadienne aujourd'hui beaucoup de solutions canadiennes donc je vous le recommande fortement si vous êtes dans un contexte évidemment de chauffage central et aussi de thermopompe c'est vraiment la solution qui est très bien cotée depuis des années moi ça fait longtemps que je l'avais acheté puis je suis toujours satisfait c'est vraiment une belle pièce d'équipement qui rehausse notre confort et rehausse aussi notre qualité de vie parce que c'est important d'avoir la bonne chaleur ou la bonne température quand on se couche on ne veut pas nécessairement qu'il fasse trop chaud dépendant de qu'est-ce qu'on aime comme température donc je crois que c'est ah oui c'est ça c'est l'application que je vous expliquais tantôt donc vous êtes capable de contrôler à distance votre température soit sur votre téléphone soit sur votre tablette vous avez des statistiques vous avez des rapports vous allez dans le Oh My Q vous avez toute l'information ça tient compte de la température extérieure donc la température extérieure est affichée sur le Temosta dans l'application et il en tient compte ah oui moi aussi les Sinopées on voit la température de dehors c'est très cool évidemment des boutons style away and hold donc quand tu t'en vas tu peux y dire quand je m'en vais tu le mets à temps avec un horaire à telle heure fait telle chose à telle heure fait telle autre chose donc on est capable vraiment de programmer ça c'est vraiment cool donc je leur recommande fortement la solution Ecobee qui est disponible dans les Rhônes c'est disponible un peu partout ou en ligne vous pouvez les acheter et ça se branche sur votre réseau 2.4 GHz automatiquement pas besoin d'avoir de base ou de bridge ça se fait automatiquement via votre réseau Wi-Fi donc j'espère que vous avez apprécié c'est dans notre série de domotiques on voulait vous couvrir cette partie-là des thermostats on va vous parler éventuellement des switches on va vous parler des protocoles on va vous parler de tout ce qui s'en vient donc des stars aussi donc je vais vous parler des stars éventuellement quand ils seront posés puis que je pourrai vous les tester et vous donner mon avis dessus donc ça sera fait dans les prochaines semaines les prochains mois on va essayer de faire ça sur une base régulière au fur et à mesure que l'on teste les produits on va vous parler